bonjour à tous c'est pauline donc aujourd'hui pour ce direct j'aimerais aborder plusieurs sujets donc si vous avez des questions en même temps n'hésitez pas donc j'aimerais parler de tout ce qui est guide aujourd'hui mais surtout plus comment voir leur présence dans notre quotidien comment savoir qu'ils nous écoutent qu'ils sont là c'est plutôt juste axé sur ça je vais revenir vite on va dire très vite sur ce qu'est un guide de lumière mais après c'est surtout une petite vidéo pour parler de comment savoir qu'ils sont près de vous comment savoir qu'ils sont là parce que c'est souvent ce qu'on me demande donc ça va être vraiment pour aborder ces sujets là aujourd'hui donc comme je vous ai dit si vous avez des questions n'hésitez pas je vais essayer d'y répondre de toute façon et alors comme je vous ai dit première partie je vais parler de tout ce qui est guide de lumière et les signes au quotidien et en deuxième partie je vais revenir un peu sur l'équinoxe d'automne qui a eu lieu la semaine dernière et aussi sur le rituel que j'ai fait juste pour faire un espèce de petit débrief dessus parce que je sais que plusieurs ont été un peu chamboulé donc donc je vais vous parler de ça aujourd'hui donc pour les guides les guides de lumière en fait il existe différents guides mais vous avez tous un guide protecteur que l'on vous attribue on va dire qu'il vous choisit à votre naissance dans tous les cas tout le monde en a un de la naissance à sa mort et après donc pour voir les petits signes que vous pouvez avoir dans la vie il faut vraiment demander alors toujours bien sûr sans je vais dire ça sans vouloir comment dire leur demander de prouver leur existence c'est pas ça c'est vraiment vous aider au quotidien vous étiez quand vous avez une baisse de morale quand ça va pas juste pour vous dire qu'ils sont là parce que moi au début même si j'ai tous ces dons depuis très longtemps j'avais un peu de mal à imaginer qu'ils puissent m'aider chaque jour comme ça sans juste leur demander et qu'ils me répondent donc je leur ai un peu comment dire ça j'ai un peu mise à l'épreuve leur patience je pense à mes guides donc de toute façon quand je leur parle c'est je dis les guides les anges tous les êtres de lumière qui m'entourent aider moi par exemple à prendre une décision ou montrer moi que vous êtes là pour me soutenir et la fois où est où est ce que c'est arrivé mais je leur ai un peu posé une question un peu un peu j'ai un peu poussé jusqu'au bout donc je vais vous raconter juste et après on va je vais vous expliquer plus en détail donc merci à cassandre et travaille bien et puis de toute façon je vais remettre ma vidéo en ligne donc tu pourras la regarder après et j'espère que le canada ça se passe bien alors donc un jour pour être sûr que les guides étaient très forts bien sûr parce que j'en doutais quelques temps je leur ai demandé non j'en doutais pas mais bon je suis comme ça j'ai besoin de preuves et donc j'ai demandé en fait à je leur ai dit bien si vous êtes là si vous me soutenez j'aimerais que vous montriez un indien et c'était genre le midi et j'ai dit vous avez l'après midi pour me montrer un indien et mais sans aucune raison juste comme ça j'ai besoin de savoir que vous me soutenez et donc je suis sortie l'après midi faire des courses et j'ai croisé un petit garçon avec un t-shirt et sur ce t-shirt il y avait un indien donc déjà je me suis dit ouais si c'est peut-être une coïncidence voilà et puis je me suis dit je leur ai dit ben montrer moi encore une fois et je croirais et alors qu'il s'en fiche qu'on croit ou pas mais c'était moi j'avais besoin d'être rassuré et donc je rentre chez moi et sur facebook je regarde dans le fil d'actualité et en fait je tombe sur une publication d'une de mes amies qui n'est jamais rien je vois aucune de ces publications et là en fait je tombe sur un report c'était non c'était un quelque chose au niveau des indiens des tribus indiennes à quelle famille appartiens tu à ancestral c'est un espèce de test comme ça sur facebook et c'était les indiens et donc elle le marque et à un côté elle met quelque chose parce qu'elle avait fait des recherches sur les années en amérique elle se rendait compte qu'en fait elle avait des origines et des racines là bas je me suis dit c'est étrange et dans ma tête je me suis dit oui après c'est peut-être moi qui veux croire donc je m'invente ça et juste à ce moment là j'ai sans faire exprès j'ai ripé avec mon coude sur la télécommande et ça a changé la chaîne que je regardais et je suis tombée sur un documentaire sur les années en amérique et là je me suis dit ok maintenant je peux plus douter et maintenant je vais vous demander de m'aider je demandais déjà mais voilà encore plus on va dire et je leur demande donc de me soutenir et je peux savoir qu'ils sont là parce que quand je sors par exemple je pense que ça vous est arrivé à tous vous voyez une plume une plume blanche ou même de couleur parce que certaines plumes peuvent avoir des significations même si j'ai encore de moi pas trop d'importance et voilà et là vous vous dites c'est que vous êtes entendu lorsque vous trouvez une plume vous sortez elle est devant votre porte elle est sur votre voiture elle est sur votre chemin sur votre fenêtre c'est que vos guides sont là et qu'ils vous entendent et qu'ils veulent vous aider donc après vous pouvez aussi leur poser des questions pour être guidé le but d'un guide et de vous mener sur le chemin qui est prévu dans cette incarnation ça veut dire que si vous lui demandez de l'aide il vous aidera au niveau de votre mission de vie de ce qu'il faut que vous soyez pour être épanoui et pour répondre à ce que vous aviez choisi au moment de l'incarnation donc le guide vous guidera toujours comment dire il aidera il vous aidera toujours à devenir la meilleure version de vous même si pour cela il faut que vous viviez certaines épreuves et oui il vous guidera vers ces épreuves pour vous rendre plus grand et plus fort je dirais donc il ne faut pas leur en vouloir et donc ça ça peut être un premier pas après vous pouvez aussi poser des questions pendant très longtemps je les fais et par exemple je me suis rendu compte que quand j'étais stressé quand j'étais anxieuse si je vais dans un endroit que je ne connais pas si je rencontrais des gens que je ne connais pas aussi parce que je n'aime pas vraiment ça je en fait dès que je sors je vois un papier en blanc tout le temps et je sais que c'est juste pour me dire ne t'inquiète pas ce mois j'ai passé en fait ce deal avec eux ça veut dire mais ne t'inquiète pas ça va bien se passer et nous sommes là donc c'est une bonne idée ça par exemple c'est quelque chose que moi je leur ai demandé le papillon c'est vraiment un symbole fort pour moi auquel je m'apparente et je leur ai demandé de m'envoyer des papillons suivant les couleurs pour que je comprenne des choses donc les papillons blancs c'est pour que je sois rassuré et voilà après il ya les autres couleurs aussi qui sont propres comme à mon interprétation personnelle à ce que je leur ai demandé donc vous aussi vous pouvez le faire il va y avoir un moyen pour qu'ils vous fassent passer des messages ça va être par exemple la radio ou la télé parfois alors pas les je ne sais plus comment on appelle ça je sais plus parce qu'on entend et qui fait un peu des bruits étranges et qui font peur non c'est pas ça c'est vraiment par exemple vous montez dans la voiture et quand vous allumez la radio vous entendez une chanson qui répond à une question que vous vous posiez qui est un rapport avec ce que vous vous étiez demandé sur le moment donc ça c'est vos guides qui vous répondent même des fois ça peut être un de vos défunt aussi qui vous protège mais voilà donc ça c'est on dirait quelque chose vous vous baladez dans la rue et vous entendez aussi quelqu'un vous posez une question et vous entendez quelqu'un à dire oui c'est bien ça et là en fait vous savez que le message il est pour vous et ce sont vos guides qui passent par ces personnes là pour vous faire avoir des messages moi quand je fais des recherches sur plein de choses je n'en parle pas et je sais que mes guides c'est comme s'ils travaillent un peu avec ceux de claire ma collègue et il nous envoie les photos les les infos ensemble pas au même moment pas de la même manière mais pour qu'au final en fait on se pose la question et on a chacune quelques infos et après on revient dessus et une fois je rencontre quelqu'un qui va me dire tiens tu t'es intéressé à ça en ce moment c'était beaucoup sur l'espace et tout ça et je me suis dit mais c'est bizarre parce que je me posais des questions cette personne là me demande si je me suis intéressé à tout ce qui est planète espace univers je me dis tiens c'est vraiment étrange et et là j'en parle avec l'air et elle me dit mais justement je vais voir une émission là dessus et donc en fait tout est fait pour que vous alliez vers ce qui est prévu pour vous vos guides en fait bon comment dire prendre part à votre quotidien si vous leur demandez pour vous guider vers ce qui est bon pour vous vers ce dont vous avez besoin et quand parfois vous êtes mal aussi ils peuvent ainsi vous signifier leur présence pour que vous vous sentiez mieux et les guides ne sont pas que les apparitions en clairvoyance ou en clair audience comme moi par exemple je fais parce que j'ai ce dont là et que j'ai aussi après à le développer mais ça va être vraiment dans tout l'environnement qui vous entoure les voir vous connecter à eux et repérer les signes ça peut être un panneau publicitaire ça peut être un numéro sur une maison par exemple par rapport aux anges aussi ça peut être vous vous balader et vous sentez le parfum de votre grand mère c'est un type de guide ce n'est pas un guide ascensionné mais c'est un des fins aussi qui vous protège c'est vraiment toutes ces petites choses là qui vous prouvent qu'ils sont là mais il faut que vous leur demandiez d'intervenir dans votre vie car sinon vous avez un libre arbitre ils ne peuvent pas prendre en tout cas pas faire le choix de eux venir comment dire ça donner leur avis je dirais ils attendent votre bon vouloir et vos envies et c'est pareil ils vous donnent une réponse il vous donne ce que vous voulez ce n'est pas pour cela que après vous faites ce que vous voulez si vous voulez pas écouter vous n'écoutez pas et nous vous en voudrons jamais moi je leur ai demandé même pour des choses des fois un peu banal de notre quotidien de la vie de tous les jours et ils sont très forts et moi je demande toujours dans un délai imparti j'ai une décision à prendre je fais que dans la journée il m'aide à la prendre en m'envoyant des messages je demande est ce que oui est ce que non si par exemple je dis mais faites moi voir un crabe dans la journée si je dois dire oui si j'en vois pas j'ai décidé que c'était non parce que je sais qu'ils me répondent je leur ai déjà je les ai mis plusieurs fois l'épreuve et je le sais très bien et quand ce n'est pas assez fort il se débrouille pour vous aider réellement je leur ai dit une fois j'avais une décision très dur à prendre et je leur ai dit j'ai vraiment besoin de vous je veux vraiment pas me tromper donc ce soir il faut que je décide ce que je vais faire je vais allumer la radio j'ai une demi heure de route et je veux que vous m'envoyez au moins deux chansons et un plus un signe j'avais été vraiment là pour être sûr que je me trompe pas et pour être sûr que je ne fasse pas le bon choix alors bien sûr vous allez vous dire elle se fait aider oui mais ils sont là pour ça donc je profite c'est normal c'est leur c'est leur mission et ne doutez pas que votre guide vous aime quoi que vous fassiez même si vous ne l'écoutez jamais c'est cette petite intuition c'est cette petite voix aussi que vous ressentez à l'intérieur de vous et qui vous fait après vous sentir mieux c'est vraiment cette petite voix qui parfois vous dites j'aurais dû m'écouter c'est votre guide qui vous parle aussi il a votre intuition propre mais ça ne passe que par eux car eux seuls ont les réponses qui peuvent je vais dire réellement vous aider alors à quoi je pensais voilà donc n'hésitez pas vraiment à les solliciter vous pouvez leur demander de vous aider dans plein de situations vous pouvez même comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo leur demander de vous aider à trouver une place de parking ça marche très bien faire que en fait tant que c'est en harmonie avec votre plan de vie c'est dans votre coeur et que c'est pas du tout voilà donc c'est bienveillant ils feront tout ce qu'ils peuvent et ça peut être vraiment de là vous envoyer une réduque à faire que dans un magasin on vous fasse payer moins cher quelque chose s'ils savent que vous avez des problèmes d'argent c'est vraiment ils agissent au quotidien bien sûr il faut pas s'y prendre au dernier moment mais moi je sais que j'ai de la chance de toute façon j'ai décidé de comment je vais dire de mettre un peu ma vie entre leurs mains et je sais qu'ils sont là pour m'aider maintenant plus je moi aussi je me conditionne je m'élève en tant que guide et plus je m'écoute aussi mais je sais que j'ai besoin de j'ai besoin de dans mon quotidien j'ai besoin de pour me soutenir quand ça va mal et c'est la meilleure des aides bien sûr qu'on a besoin après de d'être entouré d'humain on va dire de concret mais pour moi il n'y a rien de mieux est vraiment pour vous aider à évoluer si vous voulez devenir la meilleure version de vous évoluez dans vos capacités dans votre chemin de vie dans votre mission dans ce que vous êtes réellement venu faire essayer d'échanger avec eux faites des méditations pour les voir demandez leur d'intervenir dans votre vie et surtout garder le contact dites vous qu'ils sont toujours avec vous ils sont toujours là prêt à venir vous aider dès que vous avez besoin d'eux donc voilà et ensuite je voulais aussi alors faire cette vidéo pour par exemple vous raconter que les guides peuvent prendre plusieurs formes donc ça peut être sous la forme d'animaux par exemple que moi j'appelle animaux gardiens je travaille beaucoup avec ce qu'on nomme habituellement les totems et moi en fait je passe par le biais des guides pour qu'ils me répondent avec ces animaux là parce que j'ai besoin aussi de preuves on va dire de signes plus terre à terre plus terrestre donc si par exemple je rentre chez moi et qu'il ya une coccinelle sur ma porte je sais que c'est un message de guide il n'y a pas de hasard je demande je me suis baladé dans la rue il ya deux trois semaines il y avait une montre religieuse en plein milieu du trottoir je sais que c'est aussi un message quand vous êtes avec quelqu'un si vous êtes deux à voir le même insecte même animal c'est un message de vos guides il vous envoie des informations là par exemple j'ai fait mon rituel samedi dernier sur la plage pour l'équinoxe d'automne et j'ai entendu à la fin du rituel parce que le but de ce rituel était de trouver en fait en plus de demander le renouveau et tout ça était de trouver quel serait le symbolisme en fait de l'animal gardien qui nous aiderait pour l'année d'après et sur quoi on devait démarrer pour s'épanouir encore plus et étonnamment moi j'ai entendu pour moi dans ma tête la licorne et c'est drôle parce que quelques jours avant je parlais avec quelqu'un qui me disait que lui allait essayer de parler à des dragons et je dis bon je n'ai pas encore fait ça parce que j'ai pas eu trop l'occasion je me suis pas penché et je sais que c'est quand même quelque chose que l'on ne fait pas à la légère mais je vais m'y mettre bientôt et je lui ai dit ben pourquoi les dragons n'existerait pas de toute façon voilà moi j'y crois je pense que ça fait bien sûr des millénaires qui ne sont plus on va dire vivants dans notre dimension mais je pense qu'ils ont existé et alors pourquoi pas les licornes je lui dis il ya bien des gens qui pensent parler aux licornes donc pourquoi pas et je lui ai dit ça mais vraiment presque sous la forme d'une plaisanterie je dirais et donc après j'ai entendu ça dans ma tête je me suis dit tiens et là cette semaine en me baladant on prenait un chemin inhabituel je suis tombée sur une magasin qui faisait une promo une pub pour ça voilà son commerce et c'était une licorne géante gonflable si c'était drôle en plus même pas un truc de piscine rien à voir je n'ai pas compris bon voilà je me suis dit tiens et après hier quand j'ai été à la place j'ai vu sur un parasol quelqu'un qui avait marqué l'alcan c'était le nom de la marque du parasol et ça m'est arrivé aussi j'en ai vu une ailleurs et en fait vu que j'avais demandé à avoir un peu plus de signes par rapport à ça et que je n'ai pas pu encore faire une connexion avec ce symbolisme ni voilà penser à tout ce qui s'est passé encore pendant ce rituel je pense qu'ils m'ont renvoyé encore les images pour que me dire mon pauline où il va on t'a dit qu'il fallait que tu regardes la licorne donc fait quelque chose et c'est vrai que dans le symbolisme de la licorne en fait elle apparaît lorsque c'est le moment de vraiment se connecter à son moi intérieur à son essence même et plutôt à l'être intérieur et au moi supérieur encore plus fort que d'habitude et grandir dans la spiritualité dans la pureté dans les croyances et découvrir encore plus de nouvelles choses comme gagner je pas un niveau de plus donc je me suis dit que j'allais pouvoir vraiment m'y connecter peut-être cet après midi je vais commencer à essayer mais j'ai envie d'aller faire dehors j'ai envie d'aller dans un parc et essayer peut-être même pourquoi pas appeler une licorne je suis pas encore prête peut-être à ce pas là mais déjà réfléchir à la signification du de l'animal en plus comme c'est un animal mythique ça représente encore plus d'autres choses c'est encore plus grand donc voilà vous pouvez retrouver donc c'est diverses comment je les insectes vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose quand ça ça survient trop fréquemment voilà si par exemple vous n'aviez jamais attiré les chats et que là du jour au lendemain il y a plein de chats qui viennent vous voir c'est quelque chose moi pendant très longtemps ça a été les araignées aussi j'en avais beaucoup partout chez moi dans la voiture dès que je sortais il y en avait partout sur moi bon voilà c'était moins bien que les chats mais voilà c'est un message de vos guides donc écoutez le et pour tous les gens qui ont participé ou non à mon rituel de l'équinoxe je voulais juste revenir faire un point dessus parce que alors l'équinoxe est un moment de renouveau en fait on en là au niveau de l'automne on récolte ce que l'on a semé pendant toute l'année et on remet en terre on remet on fait partir des petites graines pour l'année qui va arriver en demandant avoir gerber ce que l'on souhaite donc c'est un moment de changement qui peut être très intense c'est comme si vous faisiez le bilan de l'année qui s'est déroulé qu'est ce que vous avez fait qui est ce que vous avez été est ce que vos actions vous ont plu vos décisions tout ce que vous avez entrepris et là vous demandez à changer à renouveler ça soit à continuer dans la même croissance et voilà pour continuer sur cette évolution soit vraiment à demander à changer à nettoyer des choses et comme je le dis toujours tout ce que vous demandez vos guides les êtres de lumière les anges les archanges peuvent vous l'accorder tant que c'est en symbiose on va dire avec ce qui est prévu pour votre mission de vie mais vous pouvez tout avoir sauf que bien sûr lorsque l'on demande et que l'on a les énergies de l'équinoxe était très forte on n'est peut-être pas habitué à autant et à tout ça donc j'ai eu plusieurs retours des gens qui ont fait le rituel et moi même des gens qui l'avaient même pas fait qui n'étaient pas présents et qui m'ont dit que depuis une semaine ils se sentent un peu secoués un peu triste un peu mélancolique il ya de la colère aussi il y en a qui ont peut-être aussi comme des petits nettoyages physiques et vraiment organique parce qu'en fait toutes ces énergies là ont travaillé nous en plus nous étions sur la plage donc il ya eu encore plus l'énergie de la mer qui est très forte mais c'est comme si c'était un peu le symbolisme là de mort renaissance donc tous ceux qui se sont connectés à ces énergies là ont ressenti les effets et oui bien sûr que la mélancolie ne doit pas rester ni la tristesse c'est juste pour vous dire que vous avez décidé de changer vous avez décidé d'évoluer donc oui bien sûr que ça peut faire un peu peur bien sûr qu'on se pose un peu des questions bien sûr que c'est déroutant mais tout ce qui a été prévu n'est que pour le meilleur pour vous donc laisser partir ces énergies et si cela a réveillé quelque chose en vous comme de la colère des peurs que vous pensiez avoir dépassé c'est que il ya encore quelque chose à travailler moi je sais que j'ai passé la semaine très fatigué même si j'avais pas mal donné pendant ce rituel mais je sais que ce n'était pas que ça parce que même en faisant je me suis beaucoup connecté aux gens et moi aussi j'ai demandé à travailler sur moi pour continuer mon ascension et je sais que ça a remué plein de choses et ça a mis le doigt dessus toutes les choses que je pensais peut-être avoir guéri ou pas qui bloque mais qu'il reste à guérir pour me rapprocher encore plus de cette meilleure version de moi donc maintenant que ça va mieux aujourd'hui vraiment depuis hier ça va mieux je me sens en forme je suis bien je pense que j'ai récupéré aussi ma lumière là je me sens lumineuse rayonnante je me sens bien là maintenant je me dis ok mais là c'est vraiment du bilan par rapport à ce rituel par contre et que je me dise qu'est ce que j'ai ressenti après qu'est ce que ça a changé en moi qu'est ce que ça dit de moi et qu'est ce qu'il me reste à faire pour aller mieux et donc j'ai toutes cette année qui arrive pour mettre en place ces choses là et pour me sentir mieux donc si depuis la semaine dernière que vous ayez participé au nom au rituel ces énergies là comment dire travail sur la planète entière sur notre univers donc bien sûr que vous avez pu être aussi chamboulé vous avez pu le ressentir et si votre âme était déjà prête à grandir cela aussi est arrivé donc voilà n'ayez pas peur suivez vos mouvements par contre soyez vraiment à l'écoute de vous même de ce que vous avez ressenti pendant ce moment là et dites vous maintenant qu'est ce que je dois faire pour aller encore plus loin et si cette semaine vous avez eu aussi des contacts avec un animal gardien un symbolisme que ce soit sous forme d'affiches de dessins à la télé de vrais animaux qui sont venus vers vous regardez la signification et connectez vous à eux en fait c'est un message de vos guides pour vous dire sur quoi encore vers quoi vous devez tendre pour être mieux et c'est vrai que voilà moi pour ma vie personnelle même pour ma vie personnelle je suis très spirituelle et je fais attention à tous ces petits détails voilà je médite beaucoup j'ai besoin de beaucoup de messages pour m'aider à grandir et c'est vrai que la semaine dernière j'avais moins envie j'avais envie d'être un peu comme un ermite comme les un peu tranquille et avoir du temps pour moi et comme si j'avais besoin de repos parce que j'ai senti en moi qu'il y avait plein d'énergie plein de choses plein de vibrations de fréquence qui avait changé et c'était pas je vibrerai pas comme habituellement et j'avais vraiment besoin de ce temps de repos mais là voilà là c'est bon là je reprends et avec encore plein d'idées encore du travail à faire et oui même sur moi donc vous c'est pareil si vous avez eu des retours de toute façon je sais que les gens qui étaient présents au rituel me les ont fait parvenir mais n'hésitez pas et connectez vous vraiment à ces animaux totems ça peut être aussi des messages que vous avez eu dans vos rêves j'ai beaucoup rêvé toute cette semaine alors que ça faisait plusieurs semaines que je rêvais moins et je sais que ce sont que des messages de mes guides sur les choses aussi que je dois encore travailler vers ce vers quoi je dois évoluer pour me sentir mieux donc notez vos rêves et chercher les significations c'est très important donc je pense qu'il n'y aura pas d'autres questions voilà c'était un petit direct j'espère que ça vous aura plu et voilà pensez que les énergies d'équinoxe continuent encore donc si vous voulez faire une petite lettre remplir la nouvelle lune pour redemander des nouvelles choses pour évoluer pour vous sentir mieux faites-le écrivez une lettre à vos guides aux anges pouvez la brûler ou non mais demandez à ce qu'elle parvienne au royaume céleste on va dire pour du mieux pour vous pour trouver la paix et être épanoui car les énergies du moment sont encore fortes donc profitez-en et on verra l'année prochaine déjà qu'elles ont été les fruits de vos récoltes et je réorganiserai aussi un rituel assez grand comme je l'ai fait là avec un soin une connexion avec un archange mais à l'équinoxe de printemps mais encore six mois donc voilà que cet automne soit belle cet hiver aussi est vraiment resté lumineux et j'espère vraiment que vous trouverez le chemin vers vos guides et que la lumière continuera à éclairer votre chemin merci à tous en tout cas de m'avoir écouté et à bientôt